Bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîchandiette, la chaîne qui vous donne la pêche ! Aujourd'hui, vidéo recette et nous retrouvons notre cher Emmanuel, naturopathe. Bonjour Emmanuel ! Et nous sommes d'ailleurs accueillis dans un lieu assez sympa, le gîte du jeu de paume, situé à Noisy-sur-École dans 77. C'est un lieu agréable et idéal d'ailleurs si vous aimez la forêt, pour que vous puissiez découvrir la forêt des Trois-Pignons au plein cœur de la forêt de Fontainebleau. Je fais cette vidéo suite à un article que j'ai rédigé sur mon site internet le 9 septembre, sur le thème des goûters, le goûter de vos enfants, petits comme grands. Vous pouvez d'ailleurs lire cet article directement sur le site internet www.educadiette.solenebenimélie.fr et vous pouvez également prendre votre rendez-vous pour un bilan personnalisé sur ce site. Alors Emmanuel, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Très bien, merci Solène, merci de ton invitation à nouveau. Avec plaisir ! Donc petit rappel, je suis Emmanuel Perrin, naturopathe. Vous pouvez me découvrir sur la vidéo de Solène lors de son interview sur la diététique asiatique. Vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant sur le lien qui se trouve ici. Super Emmanuel, donc aujourd'hui j'ai fait appel à toi pour que tu puisses nous livrer la recette d'un goûter sain, mais tout aussi énergisant. Alors qu'as-tu choisi de nous partager ? Dans cette optique sain, énergisant et puis intéressant au niveau nutritionnel, j'ai choisi les Energy Balls. L'avantage de ce goûter, c'est que c'est facile à mettre en œuvre, rapide, pas de cuisson, et facile à emporter également. Et en plus, on a le choix au niveau des parfums. On peut laisser aller notre créativité. Cacao, noix de coco râpée, pralin, graines de sésame, ou concassées de pistache. Vous pouvez vraiment explorer en plus les saveurs. Et c'est super bon. Ah oui, en effet, tu vois, tu te dis ma curiosité, j'ai hâte de découvrir. Alors, on met ça en œuvre ? Oui, c'est parti, en pratique, on va enfiler nos tabliers et on va vous montrer comment est-ce que l'on fait. Enfin, surtout Emmanuel, il me fait de montrer. Allez, c'est parti ! Donc, on est prête pour la réalisation de ces Energy Balls. Les ingrédients, environ 200 g de pâte de date, environ une bonne cuillère à soupe d'huile de coco, 100 g de poudre d'amande, et pour les saveurs, avec Solène, on a choisi cacao, pralin et noix de coco râpées. Habituellement, sur les recettes que vous pouvez trouver en Energy Balls, on met tous les ingrédients dans le mixeur, ça homogénise. Mais là, pour un côté pratique, pour réaliser notre vidéo, on a choisi la pâte de date directement. Oui, parce que sinon, on peut prendre des dates fraîches, et des amandes, des noisettes entières, et puis tout mixé. Mais là, c'est plus pratique. On a choisi la facilité ! Ok, allez, on s'y met ? On s'y met. C'est parti ! Ok, donc là, nous avons travaillé un peu la pâte de date, pour un peu homogénéiser sa texture, et pouvoir la mélanger avec l'huile de coco et la poudre d'amande. Et après, on va malaxer à la main, directement, pour former nos Energy Balls. Ok, Emmanuel, donc je vois que tu as tout mis dans le bol, donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il n'y a plus qu'à ! Au boulot, Solène, à ton tour ! Qu'est-ce que je fais ? Il faut malaxer ! Allez, les mains dans la pâte, c'est le cas de le dire ! Ok, alors pendant qu'on fait ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'intérêt nutritionnel et puis les bienfaits sur l'organisme de ces trois nutriments ? Donc je rappelle, on a de la pâte de date, de l'huile de coco et de la poudre d'amande. Alors, l'avantage de tous ces ingrédients, déjà la date, ça apporte de bons glucides, c'est donc énergisant, des fibres, beaucoup de nutriments, vitamines, minéraux, légaux, éléments, donc vraiment intéressant, et des fibres aussi, je l'ai dit, et de la protéine également un peu. La date, un peu de protéines ? Oui. D'accord. La poudre d'amande, c'est surtout des bons acides gras aussi, oméga 9 notamment. C'est aussi une source de protéines intéressantes. Protéines végétales, voilà, tout à fait. Et puis, pareil, de nombreux oligo-éléments, minéraux, donc vraiment au niveau nutritionnel, sans rentrer dans les détails, les deux ingrédients principaux, date et poudre d'amande, c'est vraiment des super apports. Et l'huile de coco, c'est des bons acides gras saturés. Des études montrent que c'est très bon pour le système nerveux. Oui, en fait, parce que c'est un des acides gras saturés qui a la propriété de ne pas se stocker et qui va être totalement utilisé. Donc, en résumé, c'est finalement un goûter qui va vraiment être énergisant. Bonne source d'énergie, intéressant aussi pour les sportifs, mais en plus, avec tous les nutriments, vitamines, minéraux, légaux, éléments que ça apporte, les fibres. Fibre, bon pour la digestion, le transit. Et puis, donc, tous les apports nutritionnels, ça va être aussi protecteur pour la physiologie, pour le corps. Protecteur de la fonction cardiaque, justement. Aussi, tu as parlé des oméga-9, qui permettent d'équilibrer le bon cholestérol. C'est ça. Ouais, et puis, en plus, ça me fait penser que, alors moi, quand je parle d'un goûter équilibré, donc forcément, je dis qu'il faut systématiquement une petite touche de plaisir. Donc là, on a parlé des saveurs, on verra tout à l'heure. Mais c'est important qu'un goûter contienne au moins deux nutriments, protéines ou lipides, lipides ou glucides, pour optimiser son assimilation et une sensation de satiété efficace dans le temps. Donc, du coup, là, on a vraiment tout. On a les protéines, notamment avec les amandes, un petit peu aussi avec les dattes, les lipides avec de nouveau les amandes et puis l'huile de coco, et des glucides de bonne qualité avec les dattes qui nous permettent d'avoir, justement, une énergie globale de très bonne qualité. Alors, est-ce que c'est satisfaisant ? Du coup, je trouve que la texture, elle est sympa. Tu vois, j'attendais, là, pour savoir de quelle taille, en fait... Après, c'est... Normalement, on fait des bouchées à peu près, donc... Voilà, des bouchées comme ça. Ça, c'est sympa, parce que c'est vrai que ça va vite rassasier aussi. D'accord, OK. C'est l'avantage. OK. Alors, on va les confectionner. Nous avons fini de confectionner les petites Energy Balls. Comme vous avez pu le voir, nous les avons bien malaxées avant de les rouler de façon à ce que la texture soit bien homogène et que la boule soit bien solide. Maintenant, nous allons passer à la petite touche gourmande. Nous avons choisi du chocolat, du pralin et de la noix de coco râpée. Emmanuel, est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'intérêt nutritionnel que tu vois dans chacun de nos ingrédients qui sont quand même de la gourmandise, mais malgré tout, des ingrédients sains ? Alors, oui, au niveau des parfums, donc le cacao, source de magnésium. Le pralin, c'est des bases de noisettes concassées, donc des bons acides gras à nouveau. Et puis, notre coco râpé, des bonnes fibres. Voilà, super. Donc, on reste vraiment dans le thème sain, dans le thème de la naturopathie, dans le thème de la diététique. Et c'est gourmand. Et c'est gourmand, voilà. Moi, ça, c'est la base. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour les aromatiser ? Il n'y a plus qu'à les rouler dans chaque parfum. D'accord, on les roule. Comme ça, on a une texture assez collante, donc ça tient facilement. Et d'ailleurs, ça retire la texture collante. Tac ! Et voilà, nous avons terminé de confectionner ces jolis Energy Balls. Je te remercie, Emmanuel, de nous avoir partagé ta recette. Et puis, de nous avoir expliqué quel était son intérêt nutritionnel. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est tout mignon. Ça me fait assez penser à des truffes, d'où la touche vraiment gourmande, un peu bonbon même, qui peut être très appréciée par les enfants. Du coup, au niveau des portions, j'en conseillerais combien ? Enfin, 3-4 pour une portion de goûter pour un enfant. Oui, c'est déjà pas mal. Voilà, 3-4, c'est bien parce que c'est assez dense en énergie et en nutriments. Et puis, l'intérêt, c'est que ça va pouvoir apporter de l'énergie aux enfants pour qu'ils puissent faire leurs devoirs. Et puis ensuite, vous passerez au dîner pour connaître quelles sont les règles de l'équilibre alimentaire. À ce moment-là, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite sur ce thème pour que vous puissiez savoir quoi mettre dans vos assiettes à vos repas. Vous pouvez visionner cette vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. Alors, Emma, on goûte ? Ah oui. Allez, c'est parti. Alors, moi, je vais prendre une petite chocolat. Et moi, une coco. Voilà, les personnes qui me connaissent savent que j'adore le chocolat. C'est ça ? Nous n'avons utilisé aucun sucre d'ajon. Non. Non. La date est suffisamment sucrée, mais des sucres intéressants. Voilà. Et là, c'est très, très bien équilibré au niveau des saveurs en bouche. C'est vraiment délicieux. Donc, je vous invite à tester la recette. Je vous invite d'ailleurs en commentaire à nous donner vos impressions, vos ressentis, nous dire tout simplement si vous avez aimé ou pas. N'est-ce pas ? Bah oui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Saufraîche Indiètes, à cliquer sur la cloche. Et bien sûr, rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, régalez-vous bien. C'est trop bon. Tu veux goûter, Marie ? Saufraîche Indiètes,